Dans ce tutoriel du jeudi, nous allons regarder dans Nuke comment nous pouvons créer un système de particules. Nous allons passer en revue rapidement les différents éléments à mettre en place pour réaliser le visuel que l'on voit actuellement sur le Viewer 1. Il y a une chute de neige ici dans un espace montagneux avec un zeppelin qui avance dans l'espace ici. On va voir comment on peut mettre en place les différents éléments visuels pour réaliser l'animation que l'on voit sur le Viewer 1. Pour commencer, on a mis en place trois éléments constitutifs de l'espace 3D. La montagne ici qui est un OBJ sur lequel on vient mettre à travers un shader des textures, à travers un FONC, un ensemble de textures de neige avec un fonctionnement de spéculaire, de bump et éventuellement de displacement. On y a rajouté à la sortie un PROC GEO avec un scale à 0, un déplacement à 0, un speed à 0 exactement, qui permet d'avoir une variation de noise sur les crêtes des montagnes, qui permet d'obtenir ici une montagne légèrement plus découpée. Tout cela est envoyé dans une scène qui elle-même reçoit une lumière directionnelle, qui nous donne la direction globale de la lumière. Alors on peut voir tout cela, donc on va mettre un New Viewer ici, hop là, New Viewer, voilà, ok. Donc ici dans le Viewer 2 qu'on vient de connecter à l'espace 3D, on voit que l'on a une lumière directionnelle ici qui vient de manière latérale, éclairée donc une autre montagne mise en œuvre ici en OBJ. Ensuite donc on a mis en place donc encore un OBJ avec sa texture qui va être donc les éplins ici qui se déplacent donc vers la montagne, qui est sur une scène, une deuxième scène ici, avec comme pour la première scène un Scanline Render, et une modification donc à la sortie du Scanline Render, du visuel que l'on obtient tant au niveau de la montagne où on a donc un Edge Blur qui est mis en place qu'au niveau donc du Zaplin aussi, où principalement donc on a un Edge Blur pour éroder les bords donc du visuel. Par ailleurs on aura donc un ciel sous la forme d'un Cards qui sera mis donc complètement en arrière-plan ici, et qui sera donc mergé avec l'ensemble des deux autres visuels à travers donc deux merges ici Over 1 et 2 que l'on peut donc voir avant le compositing final et qui va nous permettre donc de rassembler les trois éléments séparés dans trois espaces. Pourquoi avoir séparé trois espaces ? Pour deux raisons, d'abord pour des principes donc d'éclairage ou non éclairage avec la lumière directionnelle, pour les nuages en arrière-plan, et puis ensuite pour le traitement post-rendu du Scameral Render sur lequel on va pouvoir apporter donc des modifications et notamment encore une fois avec ce Edge Blur. Ok, donc ces trois éléments 3D étant mis en place, on vient positionner donc le système de particules. Donc le système de particules va tourner autour principalement donc du particle imiteur ici. Alors l'ensemble des nodes vont se trouver ici dans le menu des nodes Particles Nodes. On va trouver donc un ensemble de possibilités dans Nuke pour gérer la cinématique des particules et le visuel des particules à travers donc les différents nodes qui sont proposés ici. Tout va tourner principalement autour du particle imiteur qui est le fondement bien sûr donc du système de particules. C'est avec lui qu'on va créer donc des particules à partir donc d'un point ou à partir d'une ligne ou éventuellement à partir d'une surface d'un objet que l'on peut définir ou que l'on peut importer donc dans Nuke. Ici, on va utiliser donc un Cards comme on peut le voir ici dans la connexion dans Cards 2 sur l'émetteur Particles et qui va nous permettre donc d'avoir un toit émetteur, un toit de ciel émetteur donc de particules de neige qui vont tomber donc sur la montagne. OK. Donc à partir de là, eh bien on va régler les différents paramètres donc d'émissions, émissions rates, temps de vie des particules donc Max Lifetime, Velocity ici, sur lequel on va jouer en termes de variations possibles dans l'espace et dans le temps. le Size aussi est important ici avec un Size Range qui nous permet de faire évoluer donc la valeur donc de la taille des particules initiales. Ces paramètres vont être mis en place donc dans le Particle Émetteur comme on peut le voir ici. OK. Donc à partir de là, deux éléments qui vont être mis en place pour compléter donc le visuel. D'une part, la connexion donc ici, Particle sur le Particle Émetteur. On a deux possibilités principales donc sur le Particle Émetteur en termes de connexion de ce Particle. C'est ce qui va être émis donc soit on peut émettre une particule de type image, c'est ce que l'on fait ici pour faire de la neige, soit on peut émettre une particule de type objet donc avoir une connexion objet et à ce moment-là, on peut émettre par exemple des particules de type sphère et on aura plein de sphère dans l'espace 3D. Donc ici, on va utiliser en fait donc un système de particules qui va émettre des images. Ces images sont travaillées de manière aléatoire grâce à deux pipelines donc de création d'images qui vont être le constant 1 et le constant 2. Ici, on voit les deux pipelines et les deux lignes. Donc c'est deux pipelines en fait de création de visuels, constant 1 et constant 2 encore une fois. vont être donc switchées ici avec un autre switch qui vont permettre donc de basculer d'une forme à l'autre pendant l'émission des particules. Ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'obtenir donc dans le système de particules des formes différentes ensuite donc à l'émission et pendant donc la cinématique des particules. Donc ce switch, principalement, donc va évoluer dans le temps. donc on peut rentrer la formule que l'on veut. Ici, j'ai rentré donc une formule de type sinus qui permet donc de faire une évolution dans le temps entre une valeur entre 0 et 1 et donc le switch va basculer en connexion entre 0 et 1 ce qui fait que la ligne de création donc du visuel constant 1 va être utilisée ou constant 2 au fur et à mesure de l'évolution dans le temps. Donc ces deux lignes de création donc de visuel sont réalisées de manière assez simple avec un constant blanc-gris ici au départ sur lequel on place donc un roto qui va donc nous donner alors si on regarde ici le résultat sur le viewer 3 des visuels voilà donc on obtient ici donc avec un roto on va avoir la découpe donc du flocon de neige sur lequel on va multiplier en alpha donc par un noise pour déstructurer donc la forme ici donc du du flocon de neige reformater l'ensemble pour avoir peu de pixels donc sur l'image de telle manière que ça soit joué assez rapidement dans l'espace 3D de Nuke et puis on a de petits flocons donc dans une image qui fait par exemple même si elle fait 1900 en HD pixels on va avoir des tout petits flocons qui vont être en taille de l'ordre de 10, 15, 20 pixels au grand maximum et donc d'avoir une image de 50 pixels est largement suffisant ici après donc on va avoir un autre pré-multiplier éventuellement un grade pour corriger un peu la luminosité de l'ensemble et ça va nous permettre donc de créer deux chaînes ici de switch on pourrait en créer plusieurs en multipliant les switch il n'y a pas de limite pour obtenir donc des variations donc de visuels sur trois ou quatre donc pipelines de réalisation de visuels ici donc ça va nous permettre donc d'envoyer par le switch donc ce visuel aléatoire dans la connexion particle du particle-imiteur qui lui va produire donc les particules en ayant donc l'un ou l'autre des visuels à émettre donc voilà ici pour la création du visuel et enfin pour terminer on va avoir donc un particle-win que l'on va mettre en place et sur lequel on va faire varier deux paramètres donc le particle-win a la particularité d'avoir un vecteur directionnel un peu comme dans tous les systèmes de simulation de particules que ce soit RealFlow ou Maya par exemple et bien on retrouve un peu les mêmes paramétrages dans Nuke on a un vecteur directionnel qui nous donne donc bien sûr la direction du vent qui peut évoluer dans le temps c'est ce qu'on fait ici donc avec le vecteur tout en x, y, z principalement on fait une évolution en x et on va faire une évolution au niveau du paramètre drag ici ce paramètre drag est un paramètre qui donne la force donc du vent et on va le faire évoluer dans le temps pour simuler un peu des effets de bourrasque donc ces deux paramètres évoluent dans le temps à partir d'expressions de type sinusoïdale ou cosinus ici donc si on regarde ces formulations on retrouve donc un absolu sinus frame ici que l'on pourra faire évoluer éventuellement donc en fonction de la fréquence que l'on veut donner donc bien sûr au bourrasque donc des particules donc avec une fréquence donc plus ou moins élevée pour donner un côté très agité donc au vent sur les particules ou quelque chose justement de très ample et très souple au niveau de ces particules de leur cinématique donc voilà pour une première mise en place donc d'un système de particules ici au niveau donc du visuel on a travaillé donc sur un effet de variation de la forme donc des particules où on peut à loisir donc travailler au niveau de la forme de la particule avec les rotos au niveau de la structure de la particule avec les noise et l'effet multiply donc de l'alpha sur le noise et le roto qui nous permettent donc presque à l'infini d'avoir des formes très différentes évolutives dans le temps que l'on va switcher à volonté donc pendant la création des particules et là dessus on fait des évolutions donc du particle émiteur en termes de size de rate et de velocity tout ça pour être encore transformé par un particle wind qui va nous donner donc la direction générale des particules avec une force du vent une direction et une force du vent qui vont être donc imposées aux particules donc voilà une première approche que l'on peut avoir donc sur ce type de visuel bien entendu donc l'ensemble de tous ces paramètres et les expressions qui sont liées et la complexité que l'on peut avoir au fur et à mesure de ces paramétrages et la succession aussi d'autres nodes de particules que l'on peut mettre en place comme les vortex et je pense notamment aux particules d'expression qui est très intéressant dans Nuke pour vraiment piloter les particules sont vues dans nos différents tutoriels bien sûr sur ces systèmes donc de particules dans nos formations donc de VFX Compositing et de FX Simulation où on va rentrer très en détail bien sûr sur les différents systèmes de particules que l'on peut créer au-delà bien sûr d'un système de neige comme celui que je viens de présenter du système de poussière accroché par exemple donc à une voiture roulant sur une route ou à une explosion donc où on va générer donc des particules avec des visuels évoluant dans le temps notamment en travaillant sur deux onglets dont on n'a pas parlé mais sur lesquels on peut venir aussi faire des variations les conditions qui sont relativement intéressantes ici j'ai juste posé une condition de probabilité à 0,7 et puis la région aussi qui peut limiter les effets de ces effets de champs de force de particules donc on voit qu'on a pas mal de notions ici qui sont développées dans le système 3D de création de particules dans Nuke on voit que ce n'est pas des petits systèmes de particules ici qu'on a des choses relativement complexes à mettre en oeuvre qui sont très intéressantes ça ne vient pas au niveau bien sûr de la complexité de systèmes comme Riel Flow ou comme Maya dans les dynamiques et dans les particules mais on a quand même ici de quoi travailler de manière très intéressante certains systèmes de particules qui vont nous permettre de rapidement mettre en oeuvre un visuel qui pourrait être intégré directement c'est ça qui est intéressant intégré directement dans le compositing 3D de Nuke